Nous avons ainsi obtenu des rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, à savoir sinus, cosinus et tangente. Il est important de préciser d'emblée qu'en entrée, nous donnons une valeur x ou alpha, qui est la valeur d'un angle, et qu'en sortie, nous obtenons un nombre qui est ce rapport qui correspond à sinus x. De même pour cos, nous entrons une valeur x et nous sortons un nombre. Et bien sûr, pareil pour tangente. En entrée, nous donnons une valeur pour x, et en sortie, nous obtenons un nombre. Il faut préciser que, que ce soit pour sinus, cosinus ou tangente, il n'y a pas d'unité pour ces rapports trigonométriques. Il s'agit uniquement d'un nombre. Vous pouvez bien entendu essayer avec votre calculatrice que vous placez en mode degrés, de manière à pouvoir travailler avec des angles en degrés. Et vous pouvez essayer les valeurs de quelques angles particuliers. Prenez sinus de 30 degrés, sinus de 60 degrés, sinus de 42,7 degrés, sinus de 85,9 degrés, sinus de 1,4 degrés. Par exemple. Voici les valeurs obtenues. Avec une constatation de cette propriété, la valeur de sinus de alpha ou sinus x est un nombre compris entre 0 et 1. Vous pouvez essayer avec cosinus pour les mêmes valeurs, tangente pour les mêmes valeurs. Voici les valeurs pour cosinus. Et nous retrouvons la propriété, je la mettrai cette fois-ci pour x, à savoir cosinus est compris entre 0 et 1. Et voici encore les résultats pour tangente. Cette fois-ci, on le constate, il n'y a pas de limitation. Tangente peut être supérieur ou égal à 1 dès que l'angle est supérieur ou égal à 45 degrés. Nous avons constaté qu'en entrant une valeur x avec la machine, nous obtenons le sinus de cette valeur, qui est un nombre. On peut bien sûr se poser la question de savoir à quel angle alpha va correspondre une valeur x qu'on pourrait donner. Et pour cela, nous allons utiliser la touche sinus moins 1 de la calculatrice que vous obtenez généralement avec second. Nous pouvons essayer avec sinus moins 1 de 0,5. Nous obtenons comme réponse 30, ce qui signifie que l'angle de 30 degrés est l'angle dont le sinus vaut 0,5. De même, sinus moins 1 de 0,8 nous donne un angle de 53,130 degrés. Et sinus moins 1 de 0,2 nous fournit un angle de 11,537 degrés. Il en va exactement de même avec cos moins 1 et tangente moins 1. C'est la notation anglophone qui nous fournissent l'angle dont le cosinus vaut la valeur que nous avons entrée ou respectivement l'angle dont la tangente vaut la valeur que nous avons entrée. Voici les exemples. Le symbole égal surmonté d'un tilde ou simplement un trait surmonté d'un tilde signifie que nous avons ici une valeur approximative. Je l'arrondis généralement à 3 décimales. Nous pouvons maintenant passer à la résolution de triangle. Nous allons nous intéresser au triangle rectangle pour l'instant. Dans un triangle, il y a 6 mesures, à savoir 3 côtés, les côtés A, B et C. Ici, A et C sont les cathètes et B est l'hypoténuse. Donc nous avons déjà comme outil le théorème de Pythagore, bien sûr. et les trois angles alpha, bêta qui vaut 90 degrés dans cette situation et gamma avec là aussi le théorème fondamental. Alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés qui peut se résoudre ici à alpha plus gamma est égal à 90 degrés. Généralement, trois de ces mesures sont données, dont l'angle bêta. Et il s'agit de trouver les trois autres en utilisant, bien entendu, les rapports trigonométriques ou les deux résultats qui ont été donnés ici, à savoir le théorème de Pythagore et le théorème sur la somme des trois angles d'un triangle. Considérons un exemple dans lequel nous connaissons trois mesures, à savoir bêta. Nous connaissons également alpha qui vaut 34 degrés et B qui est égal à 7. Nous pouvons donc commencer par calculer gamma qui vaut 90 moins alpha et conclure gamma égale 56 degrés. Il nous reste à calculer A et C. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le rapport trigonométrique sinus puisque sinus de alpha est égal à A sur B, ce qui implique que A est égal à B fois sinus de alpha. et donc calculer 7 fois sinus de 34 degrés pour obtenir A est égal à 3,914. On peut faire de même avec le côté C puisque cos de alpha est égal à C sur B, ce qui implique C est égal à B fois cos de alpha. On multiplie en effet par B de chaque côté et donc 7 fois cos de 34 degrés comme valeur pour C, ce qui nous donne un côté C qui mesure 5,803 approximativement. Nous pouvons vérifier ceci avec le théorème de Pythagore. Vous pouvez vérifier que 3,914 au carré plus 5,803 au carré vaut bien 7 au carré. Nous avons ainsi résolu le triangle puisque sur la base des trois mesures connues, nous avons déterminé les trois autres mesures. Deuxième exemple dans lequel nous connaissons la valeur de A qui est égale à 8, la valeur de gamma qui est égale à 25 et bien sûr celle de bêta qui est égale à 90 degrés si on considère un triangle rectangle en B. Comme tout à l'heure, le premier calcul que nous pouvons effectuer est celui de alpha qui vaut 90 degrés moins gamma et nous obtenons ainsi 65 degrés. Nous pouvons poursuivre les calculs plutôt en utilisant la valeur que nous avons du départ, c'est-à-dire la valeur de gamma et donc utilisation des rapports trigonométriques cos gamma égale A sur B. Donc quand on écrit cos gamma, c'est cos gamma sur 1 et donc dans cette proportion, nous pouvons permuter les termes extrêmes et à ce moment-là, nous avons B qui est égale à A sur cos gamma et nous pouvons conclure avec B qui vaut 8,827 approximativement. Pour C, nous pouvons utiliser par exemple le rapport trigonométrique tangente, à savoir tangente de gamma, tanopage, côté opposé C sur adjacent A, par rapport à l'angle gamma bien sûr, ce qui implique C est égal à A fois tangente gamma en multipliant par A de chaque côté et donc C vaut approximativement 3,730. On peut bien entendu vérifier que ces mesures sont correctes à l'aide du théorème de Pythagore en vérifiant que A carré plus C carré est bien égal à B carré. Prenons un exemple supplémentaire avec la situation qui correspond à la représentation graphique si contre, donc A égale 5, C égale 9 et Bt égale 90 degrés. Que valent alors B ainsi que les deux angles ? On peut bien entendu commencer avec le théorème de Pythagore sous la forme B carré égale A carré plus C carré. Donc B égale racine de A carré plus C carré, nous avons racine de 106, soit une valeur approximative pour B de 10,296. Puis, pour calculer alpha, nous pouvons utiliser comme rapport trigonométrique tangente si nous voulons revenir à la donnée. Et donc, tangente de alpha est égale tanopage côté opposé A sur côté adjacent C, ce qui nous donne 5 neuvièmes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour calculer alpha, il nous faut prendre tangente moins 1 de cette valeur 5 neuvièmes. Et à ce moment-là, nous obtenons un angle de 29,055 degrés, ce qui nous permet bien sûr de calculer gamma qui vaut 90 degrés moins alpha. Et nous obtenons pour gamma 60,945 degrés. Ainsi, si nous reprenons sinus de alpha qui est égal à A sur B dans la situation qui est donnée, alors nous pouvons à chaque fois essayer d'isoler un élément. Donc, en multipliant par B de chaque côté, nous obtenons A est égal à B fois sinus de alpha. En permutant B et sinus alpha dans la règle, nous obtenons B qui est égal à A divisé par sinus de alpha. Et enfin, nous pouvons également isoler alpha en prenant alpha est égal à sinus moins 1 de A sur B. Exactement pareil avec cosinus et tangente. Je vous laisse écrire vous-même ce type de règle et prendre ensuite l'exercice 1. Sous-titrage ST' 501